A quelques semaines des congés du Nouvel An, le préfet de Grand Bassam n'a soucié de bé en campagne de sensibilisation dans les établissements secondaires. L'objectif de cette campagne, lutter contre les congés anticipés, la drogue Kadhafi et bien d'autres fléaux qui gangrènent l'école. Première étape de cette tournée, le collège Robert-Léon de Grand Bassam. Nous sommes dans le mois de novembre, c'est-à-dire à quelques semaines du départ en congé pour les congés de Noël. Et le phénomène auquel nous assistons depuis quelques années, c'est que les élèves se mettent en congé avant la date du départ effectif. Donc la sensibilisation aussi est allée dans ce sens-là pour dire non au départ anticipé en congé. Autre aspect de cette sensibilisation, les grossesses en cours de scolarité, la vaccination contre la Covid-19 et le cancer du col de l'utérus. Un message reçu 5 sur 5 par les élèves du collège, un de nombreux à cette cérémonie. J'ai trouvé qu'elle nous a donné un très bon conseil parce que nous avons constaté que l'usage de la drogue au milieu scolaire, ça a détruit la vie, ça permet aux élèves de ne pas bien suivre en classe. Et concernant la drogue au milieu scolaire et puis les deux logements, j'ai dit que personnellement, moi, je crois que c'est pas bon. L'administration de l'école soutient fortement cette activité et se dit déterminer à tout mettre en œuvre pour le respect des consignes. Le directeur des études lance un appel aux élèves. Ce que j'ai à dire à mes enfants, c'est que la première chose, il faut respecter son maître. C'est très important et notre tournée dans les classes, ce jour à venir avant les congés de Noël, les tournées vont mettre l'accent justement sur la discipline. Parce qu'il y a toujours dans un groupe comme celui-là qui compte plus de 1500 personnes, il y a toujours des brébis galeuses. Le préfet département de Grand Bassam se rendra dans des établissements secondaires de Grand Bassam, de Bonnois et de Bongo.